Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, ça y m'a tâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Critique Info, premier numéro. Le travail, nous vous le donnons, comme on sait le faire, la République, 34 cas confirmés, 2 décès, 1 guérison, Covid-19. Le premier ministre au front contre le coronavirus, c'est l'avenir qui en parle. Comme nouveau boucle notre revue avec Covid-19, les efforts de Fachi sacrifiés. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Le week-end passé, on était à 24, ou je crois 21, comme ça. Aujourd'hui, nous nous revenons avec plus de 30 cas. Dans la ville de Kinshasa, aussi, maintenant, c'est Lubumbashi qui finalement est frappé. Dans la ville, nous avons deux choix. Ou nous anticipons, ou nous réglons la chose quand elle arrive. Mais l'histoire nous rappelle que ceux-là qui ont anticipé, ce sont eux qui ont survécu. Et ceux-là qui ont attendu le problème arrivé pour le régler, généralement, ils sont toujours pris par surprise. Et pour la plupart des cas, ils se sont toujours, toujours, alors toujours, retrouvés, retrouvés, disparus ou morts. La situation du pays est très grave, je dois le dire. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien. La Chine a été sauvée grâce à sa discipline, à sa vision et à sa capacité d'anticiper les choses. L'Europe se vit noyée simplement par l'indiscipline, par l'insouciance. L'Amérique est en train de sombrer à cause de l'orgueil, du mépris et, je crois, de l'imprudence d'un seul homme qu'on appelle M. Trump. Mais l'Afrique va être décimée à cause de son ignorance et de son incapacité de comprendre et de lire les enjeux de l'air. Nous sommes en train de vivre une situation extrêmement difficile. Pour la première fois de l'histoire de notre République, je peux me tromper, corrigez-moi si je me trompe, C'est la première fois qu'un virus aussi mortel frappe Kinshasa de cœur. Nous sommes habitués à vivre avec le choléra, mais pas vraiment comme maintenant. Parce qu'ici, il faut dire qu'on vit avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais ce qui a été pour nous fatal, c'est notre incapacité de lire dans le temps et d'apporter des solutions rapidement et même anticiper. Ça, ça nous a manqué. Mais le coronavirus n'a pas commencé au Congo. Le coronavirus a eu un long chemin, a eu un parcours avant d'arriver au Congo. Si on était prévoyant, on ne serait pas là. Nous pouvons encore excuser le cas de Kinshasa, mais on ne peut pas excuser le cas de Lubumbashi. Si on avait suivi notre conseil, quand on avait demandé au pouvoir en place de placer Kinshasa dans l'isolement, de placer Kinshasa dans le confinement, je suis très convaincu qu'on ne serait pas là aujourd'hui et Lubumbashi n'allait pas être infecté comme ça. Il s'agit de 75 personnes qui ont pris un vol, qui sont en train de circuler comme ça librement dans la route. Et 75 personnes peuvent infecter 75 autres. Et 75 autres infectés peuvent infecter encore d'autres. Et la chaîne peut aller comme ça à 70 000 ou plus même, pourquoi pas. Ce qui va tuer le Congo, c'est d'abord l'indiscipline. Nous, notre indiscipline est une autoroute de la propagation de ces virus. On est tellement indisciplinés, tellement insouciants, tellement ignorants, que nous achetons nous-mêmes notre propre coronavirus. Comment vous pouvez imaginer qu'à l'air si dangereuse que nous sommes aujourd'hui, comment pouvez-vous imaginer qu'au moment dangereux comme on est aujourd'hui, que les gens arrivent quand même à corrompre pour échapper, se soustraire au test et que d'autres acceptent de percevoir l'argent pour ne pas faire le travail. Ces deux personnes achètent la mort. Le corrupteur, lui, il achète la mort. Le corrompu, lui, sacrifie sa famille, sacrifie l'État, sacrifie l'espoir de tout le monde. Le désavantage avec le coronavirus, c'est que si je ne l'ai pas, je peux être contaminé, volontairement ou involontairement. C'est ça le plus grand danger. Contrairement à d'autres virus, il faut que je touche un objet. Mais ici, je n'ai pas besoin de toucher un objet. J'ai juste besoin de m'exposer et d'être devant quelqu'un qui parle avec des gouttelettes de salive pour que je sois infecté, le pauvre. Le président de la République a été courageux dans les mesures. Mais les mesures du président de la République sont sapées aujourd'hui. Je veux dire que nous constatons une évolution dans certaines choses. Parce qu'il faut le dire, il faut relativiser. Dans certains domaines, il y a vraiment évolution. Mais dans d'autres, il n'y a pas évolution. Et c'est ce qui est très dangereux. Est-ce que vous pouvez imaginer comment les gens ont quitté Kinshasa pour arriver jusqu'à Lubumbashi ? Comment ils ont pris un vol ? Vous voulez la réponse ? La réponse est simple. Ils ont pris les vols de la même manière que nous avons pris nos permis de conduire. Ils ont pris ce vol de la même manière que nous nous sustrayons très souvent devant la loi en appelant nos frères, en appelant nos sœurs pour qu'on saute la douane. Ils ont pris le voyage de la même manière quand nous, nous exerçons notre trafic d'influence parce qu'on est avocat, parce qu'on est cousin, parce qu'on est frère d'eux, cousin d'eux. C'est de la même manière que ces gens-là ont pris le temps de voyager à Kinshasa. C'est le système déficitaire de notre autorité de l'État. C'est la corruption qui est devenue un mot de gestion dans notre République, ce qui a fait que nous soyons, nous nous retrouvons dans ces conditions-là. Mais les hypocrites sont ceux-là qui s'étonnent en disant « Ah ! Malekine Nengenine ! » Et toi, comment tu as permis de conduire ? Toi, comment tu as fait pour passer des classes ? Tu n'as jamais corrompu ? Tu n'es jamais allé demander à qui que ce soit de l'aide pour qu'on t'aide ? Et de façon illégale, tu n'as jamais utilisé ton pouvoir ou celui de ton frère ? C'est une mentalité congolaise. Ces gens-là sont passés parce que nous sommes nous. Nous sommes ce que nous sommes là. Et c'est triste malheureusement. C'est triste malheureusement. Dans l'inconscience des Congolais s'ajoute l'incapacité de nos autorités. Donc il y a finalement un carrefour de l'ignorance d'un côté, je vais dire l'ignorance collective, qui entraîne à l'imbécilité collective. Parce que regardez, le président prend une décision. On dit, faites un effort d'être à un mètre de distance de quelqu'un. Mais les Ouéoua n'ont pas un mètre de distance, s'il vous plaît. Ces gens-là, laisser les motos circuler, c'est permettre la propagation, même quand on laisse une seule personne derrière. Parce que la personne qui est restée derrière, et moi qui suis en train de conduire, on n'a pas un mètre de distance, alors que la distance raisonnable, c'est un mètre de distance. Dans le bus, on peut se comprendre quand on dit deux personnes, dans le taxi, deux personnes, effectivement, c'est un mètre. Deux personnes, quand je suis au coin, à l'extrémité gauche, à l'extrémité droite, c'est environ un mètre. Mais ce n'est pas toujours un mètre entre celui qui est derrière moi et avant moi. Mais ça, ça peut être négligeable, on peut comprendre ça. Ça peut être barré par le cache-nez. Si j'ai mon cache-nez, lui a son cache-nez, même si on parle, on ne peut pas se déranger. Je ne peux pas être infecté, parce qu'il parle et moi je parle aussi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas remarqué hier ? Après la sortie de la décision, moi je suis content parce que on a dit certaines choses qu'on a eu à dire, il y a d'autres qui ont été prises en compte et d'autres n'ont pas été prises en compte. Ce qu'on a dit par rapport à Zando, ça s'est fait exactement comme ça. Ils ont suivi et je dis merci à l'autorité d'avoir compris ce qu'on a dit. Mais il faut aller plus loin que ça. L'application stricte des mesures peut nous aider, en tout cas à mettre fin à ce virus ou à limiter sa propagation. Parce que tenez, hier on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'un taxi. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est quoi ? C'est l'observation stricte de la mesure. Non. Cette mesure a été bafouée par certaines personnes. Des récalcitrants ont pris trois personnes dans le bus. Alors pour couper court à la chose, moi je propose ceci au gouverneur de Kinshasa. Monsieur le gouverneur, vous avez commis une petite faute. Je ne vais pas dire une faute, mais une imprudence. Vous dites que les gens seront punis seulement par les amendes. Non, il faut ajouter la servitude. Il faut ajouter la servitude. Il ne faudrait pas que les gens soient simplement qui payent les amendes. Non. Moi je propose une mesure beaucoup plus drastique. Je dis ceci. On interpelle un catch. On va dire un catch. On interpelle un catch qui a à son bord trois passagers. Non, je veux dire quatre passagers. Là où la loi a dit trois passagers. La mesure a dit trois passagers. Très bien. Une personne pareille, monsieur le gouverneur, monsieur la police, arrêtez-le d'abord. Vous l'arrêtez pour non-observance de la loi, de la mesure. Vous le mettez de côté. Pas seulement. Lui, vous lui faites payer 500 dollars. Parce que vous savez, l'avantage avec les peines d'argent, c'est que quelqu'un doit souffrir pour sortir cet argent-là. Comme ça, le jour où il dévoile la même situation, il pense aux 500 dollars qu'il avait dépensés avant. il ne le fera plus. Ça dit, vous êtes bon, vous avez récupéré 500 dollars. Nous, la voiture va à la fourrière jusqu'à la fin de la période de confinement. La voiture va en fourrière et Vandikouna, lui, le monsieur qui a commis ça, il paye 500 dollars plus, je propose, de 12 à 18 jours d'emprisonnement. De 12 à 18 jours d'emprisonnement. Maintenant, Bato Azacima, vous posez la question qui était le troisième. Le troisième à entrer dans cette voiture, il a aussi violé parce qu'il a tenté de corrompre, d'une manière ou d'une autre, de pousser au chauffeur de violer la loi. Et les chauffeurs, et lui, sont donc des complices. Alors, lui, il est le complice du premier dégré. Vous le prenez, lui, il paye 200 dollars et il est bloqué pour 2 jours, de 2 à 4 jours d'emprisonnement. Le monsieur, parce que moi, c'est qui après ? Comme ils ont accepté d'être à 3, alors qu'on leur a demandé d'être à 2, donc ils ont mis leur vie en danger et ils veulent mettre la vie de tout le monde en danger. Si on fait ça, on respecte strictement ça, non seulement les caisses des états vont être renflouées, mais aussi, on va la discipliner. Et le message va passer de bouche à l'oreille, tout le monde apprendra que, ah, ce qui va coûter le troisième, alors les deux personnes présentes, ils vont refuser à ce que le troisième entre. Ils vont refuser. Ils vont dire, non, 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 ils vont refuser. Ils vont refuser parce qu'ils vont refuser à 100 dollars, on paye 100 dollars, on salue 3 jours dans la prison, ils vont refuser 200 dollars et on salue 6 jours dans la prison, chauffeur a refus 500 dollars et il va falloir 2 semaines dans la prison, ils vont refuser à ce qu'il y a et qu'il y a 4 après le confinement. Il y a des modèles qui ne sont pas à ce qu'il y a. Ça, c'est des 1. Deux, deux. Hier, on a vu le deuil s'organisé à Kinshasa. Des gens ont amené leurs corps, les corps Nabandakunabango. Alors que l'État congolais a décidé que l'itinéraire du deuil maintenant, c'est de la morgue au cimetière. Mais non. Eux, ils ont pris les corps, ils l'ont amené à la maison, ils sont restés 2 ou 3 heures et puis sont repartis. C'est pas comme ça que ça peut se passer. Nous demandons donc au président de la République, disons au gouverneur de Kinshasa et la police de faire ceci. Je propose. Vous trouvez un corps dans une habitation. Vous confisquez les corps. Vous allez enterrer les corps dans un lieu secret où la famille ne le saura pas. Les organisateurs, ça veut dire les descendants directs de ce monsieur-là ou de la dame qui est décédée, du défunt, doivent payer à un seul 500 dollars par personne et tous ceux qui sont autour du deuil, tous ceux qui sont venus participer à ce deuil-là sont donc des indisciplinés et des inciviques parce qu'ils ont accepté de braver la loi. Ces gens-là, vous les arrêtez et chacun paye 200 à 300 dollars que les mineurs soient gardés dans la maison à garde à vue ou dans la maison pour mineurs de rééducation afin que leurs parents puissent payer. Dans ce coup, la famille, moi, moi, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas alors que l'État est interdit. Je me dis, papa, on a foutu 500, on a foutu 200-200, moi aussi, on a 500. Au moins, on a dit que la famille m'a foutu 1 700 dollars pour ma vie. Ça veut dire que tout le monde est informé et plus personne ne fait la bêtise comme ça. Tant que l'État ne fait pas peur, ce n'est pas un État. L'État doit utiliser sa loi comme une force. Il y a de ces pays comme ça, c'est dans la Dubaï, en Chine, dans les États-Unis, on sait. Aux États-Unis, je vous ai montré qu'il y a un panneau. Au bois, on a foutu 1 200 dollars et 100 euros. 1 000 euros. Il y a des infractions en tout cas. Tu commences à payer même dépôt. Il y a des dépôts et il y a des dépôts et il y a des dépôts chaque jour. Mais pourquoi les autres font ça et nous, nous ne pouvons pas le faire ? Le quinoa, c'est comme ça qui doit fonctionner. Quand on dit aux gens, c'est pour leur vie. Mais comment les quinoa fonctionnent dans leur tête ? C'est pour notre intérêt. Quand on demande que les gens restent à la maison, à quoi est-ce que c'est mauvais ? Il y a un autre élément important, j'aimerais dire. Le quinoa, est-ce que c'est un lobby ? Il y a un bar de la salle. Hier, vous voulez que je vous souhaite le nom ? Bloc, la bandale. Bloc, la bandale est-ce qu'il y a un lobby. J'ai fait le tour de la ville de Kinshasa hier. Il y a un bloc qui a été un boulot qui a été un boulot. Il y a un bloc qui a été un boulot. Il y a 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 un boulot. Hier, j'ai vu plus de 20 ou 30 personnes entourées de 1. De 2. Côté à Sayo, les gens sont en train de boire tout au long de l'avenue comme si de rien n'était. Différence à la musique. Mais les gens vendent la bière tranquillement. Comme si de rien n'était. C'est des choses comme ça que l'État doit finalement travailler. Je propose encore. Je dois d'abord dire que l'État congolais n'a pas interdit la vente de la boisson. Non. L'État congolais a interdit l'attroupement des gens. Ça veut dire que l'État a interdit la vente de la boisson. L'État a interdit la rassemblement. Ça veut dire que l'État a interdit la boulot. Le restaurant c'est la même chose. L'État congolais vous permet maintenant de développer l'intelligence parce que le coronavirus doit nous permettre maintenant qu'il y a des gens qui sont dans le restaurant. Mais il y a des gens qui sont dans ça. Ça dit que oui. Maintenant, il faudrait développer ça. Ça dit que oui. Les gens sont des fouss qui sont des fouss qui sont des fouss qui sont des fouss qui sont des fouss. Il y a des attroupements. Ce que l'État fait, quand vous arrivez et vous trouvez un bar ouvert et les gens deux ou trois ou dix en train de boire Pembe Niwana, vous dites à monsieur qu'on a interdit de vendre comme ça. Vous arrêtez le monsieur là comme il est dans un bar dans une terrasse à foutu 800 dollars. Il y a des gens qui sont des fouss 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 de 400 dollars pour avoir acheté une bière quelque part. 400 dollars. Et pour la base où tu pars dans un amigo tu restes 48 heures en prison dans un cachot. 48 heures. Le Congolais ne comprend pas mais il ne comprendra pas. Si le Congolais est privé de sa liberté et on a touché dans sa poche et on a la bien. c'est soit le choix de Covid ou de poche vite sinon ça va rendre poche dans le vide au sens du bêtiseur. Je ne peux pas comprendre que les gens ne soient pas aussi souciés de leur propre vie. Je ne peux pas comprendre je dois vous dire une chose aussi le coronavirus c'est la mort. Je peux vous garantir c'est la mort. Parce que je salue en passant la capacité et la lucidité du docteur Denis Mukwege. Il a 20 appareils il a acheté 20 appareils respiratoires pour un hôpital Pansy. 20 appareils à respiration. Un individu. Mais l'état congolais est incapable. Et puis les gens viennent nous donner des conseils en disant qu'on a géré le pays. Vous avez géré le pays. FCC. Vous avez vraiment géré le pays. Laisser un pays comme ça. C'est la seconde qui a mis nos problèmes. C'est la seconde parce qu'on a chaque voie contrôle de la pote. On fait comment maintenant ? On a fait ce qu'on a tous. On a dit qu'il y a un autre. On a mis un problème. On a mis ce problème comme ça. Il y a un cancer de l'œil. Il y a un cancer de sourcil. Il y a un cancer de l'œil. Il y a une pandémie d'écheveux. Il y a une diminution intempestive de globules. Diminution est dangereuse. Interruption de globules. quand on vous demandait une pandémie de ne pas voler l'État, il y a de Il y a de quoi? 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 De combien? Sur le China boi? Инdé boi? Swiss boi? Bon, aucun dé, ça. Voyez-vous ? Or, si on avait construit le système médical pour tout le monde, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Il y a eu ça le recontrôle trois fois par an. Il y a tout, il y a eu ça là qui est déjà, oui. Il y a eu ça là qui est. Il y a eu ça là qui est là. Il y a eu ça là. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien c'est difficile, c'est facile de voler l'État, mais c'est très difficile de supporter. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu un cancer de poumon. On n'a pas eu ça. Je te dis que Christian a eu un cancer de poumon. Non, il y a eu ça. Je ne sais pas. Il y a eu quelque chose à préoccupé. Le cancer de l'intestin, je l'ai eu ma tête. Le cancer de l'œil bleu ou de l'œil jaune. On n'a pas eu le cancer de l'œil bleu. Mais il n'en a pas eu le bâton dans les móvils, je l'ai eu les chaînes, il n'y a eu les questions, parce qu'il y a eu une maladie, il y a eu un autre. Il n'a eu pas eu le boulot pour dire les as-tu qui me battent, mais il y a eu un boulot pour dire qui s'il a mis en mora, 400 dollars 500 dollars, mais ce que vous avez fait et il faut payer vous n'avez pas eu la corona dans le monde qui est c'est bien, il faut que tu n'as pas eu l'hôpital général au lignité, tu n'as pas eu l'hôpital général au lignité, tu n'as pas eu l'hôpital c'est que tu n'as pas eu l'hôpital et donc, ce qui est un bon mais, aujourd'hui, le corona il y a eu la photo je suis tout à fait je suis tout à fait, je suis tout à fait je suis tout à fait, je suis tout à fait le coronavirus là-bas, tous au lignité, on va se passer unis par les sortes au lignité unis dans les sortes au lignité d'hôpital, au lignité d'hôpital au lignité d'hôpital, au lignité d'hôpital tu n'es pas eu l'hôpital au lignité d'hôpital, il t'as eu lignité moi je dis que le pays vit ici à lignité d'hôpital, au lignité d'hôpital dans lignité d'hôpital donc, je pense simplement que si on avait construit un état de droit si on avait construit un état au système médical, les autres profitaient on aurait vaincu peut-être cette épidémie. Mais nous sommes dans une situation où un individu comme le docteur Mukwege est mieux structuré que les hôpitaux généraux des références. Alors quand on te dit mamaya moada, hôpitaux généraux des références, j'ai envie de me poser la question quelle est la référence avant ? Elle est la référence de quoi ? Des poubelles ? Des morts ? De quoi en fait ? Elle est la référence ? Il y a nini. Quand on sait que certains hôpitaux, il y a des dispensaires, il y a des bâtons privés et les qui hôpitaux généraux dans la propriété je ne fais pas de comparaison avec les autres pays, mais j'essaie de dire que chez nous, nous sommes responsables il faut donc trouver des solutions. Je propose encore que l'état congolais procède maintenant dans le confinement. Je sais que c'est difficile mais l'état congolais n'attendait pas. Isoler la ville de Kinshasa, il est le temps. Le temps est bien là. Isoler la ville de Kinshasa. On est encore lundi c'est lundi le quatrième déjà Hervé. On est lundi le 23 nous sommes lundi 23 mars chère autorité de la république essayez s'il vous plaît de placer Kinshasa en quarantaine. Isoler Kinshasa interdisez les vols interdisez les vols de Kins vers les provinces interdisez les moyens d'accéder entre Kins et les provinces. Il est temps de fermer l'entreprise. En revanche, il est temps de les være où il est temps qu'il y a essentielles dans la vie. je voudrais que la ville de Kinshasa est essentielle pour la vie la pharmacie est essentielle pour la vie la ville de Kinshasa est un policier militaires ils sont attitrés et aussi journalistes parce qu'eux ont la communication ils doivent communiquer, ils doivent informer et bien tout le monde est la porteur des cartes ça sera très important pour qu'il passe à la Moussa et à la Mango convenablement limiter les déplacements inutiles est d'importante parce que quand la maladie viendra on ne saura pas tenir le confinement peut être difficile maintenant mais ça peut nous aider moi Christian Bossembe j'ai fait des petits calculs je me suis dit ce que le gouvernement peut faire pour que ça marche cher gouverneur chère autorité de la république voici ce que je vous propose vous pouvez organiser une rencontre avec tous les bailleurs de Kinshasa ils sont reconnus dans les associations les bailleurs de Kinshasa appelaient appelaient Bango discuter avec eux que l'impôt foncier pendant cette période impôt foncier ils ne payent pas dans ces cas Bango les gènes tâches les locataires soit les locataires font la moitié la consommation ou ils payent un tiers en contrepartie les impôts sur le revenu locatif les impôts fonciers sur les détenteurs de parcelles l'État doit trouver un mécanisme intelligent pour vivre un locataire pour sortir un peu ça c'est de 1 de 2 l'État doit discuter avec Canal Plus avec Star Time avec Vodacom Orange Standard RTL l'État doit discuter avec le réseau sur le canal pour ne pas que il y a un confinement sur le moins haut sur le côté il y a un confinement Canal Plus est gratuit mais en termes qu'il y a un abonnement il y a évasion on dit évasion soit Canal Plus c'est toujours important c'est toujours important le dernier abonnement c'est de façon gratuite et l'État congolais subventionne l'État congolais gagne en faisant quoi ? quand tu demandes aux gens de rester à la maison ça veut dire les gens peuvent aller chercher le carabillon mais l'État suppléer au Téwana il y a un canal plus gratuit il y a un start-time gratuit pour qu'il reste à la maison je ne vais pas citer les noms du pays mais il y a des pays qui ont compris que le canal plus haut il y a un abonnement le pays l'État doit se faire se passer dans le régime des eaux dans le pays l'État doit ne pas demander l'argent la SNEL doit ne pas demander l'argent pendant un mois pendant une période de confinement courant il y a un peu le pays 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 il y a un réseau de communication il y a un peu ce qui l'État a convaincu le réseau de communication parce qu'avant il y a un chiffre d'affaires il y a un bando 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 c'était gratuit l'État peut convaincre pendant ce mois il y a un bando à hauteur par exemple 2% 10% en contrepartie mettez la communication gratuite pour les bando ce qui est la communication gratuite est toujours chère faites-le à 500 francs faites-le à 500 francs il y a un bando une connexion une communication une communication ou alors réduire on peut faire la même chose l'État comme l'État n'a pas de moyens l'État peut utiliser tout vous allez donner la communication soit gratuitement soit 500 francs donc si vous avez 500 000 francs il y a un 100 mégas ou même 200 mégas et puis il y a un 15 unités ou 20 unités où vous trouvez un moyen par le réseau de communication pendant 1 il y a une contribution gratuitement ou avec seulement 500 francs ça peut marcher si nous voulons vraiment aider le pays et l'État doit s'imposer pour la mesure et si ce n'est qu'une question de manager les choses l'État peut dire le transport c'est bien c'est bien mais tu calcules le transport il y a un 200 ou 2300 francs congolais ça veut dire plus d'un dollar le litre tant que tu calcules il y a une des contre-tac il y a 4 personnes en moto il y a un litre et il y a un litre donc il y a 10 personnes et il y a un litre c'est bien il y a un calcul il y a une fonction mais ce que je veux dire c'est un coût que le chauffeur va lui mais en contrepartie qu'est-ce que l'État fait pour eux je propose que l'État congolais discute avec la pompe a discuté avec l'opérateur pétrolier pendant cette période de confinement qu'il y a un carburant à au moins un dollar ce qui va être belé un dollar ce qui peut être beaucoup plus généreux à qui il t'attend à 1000 francs parce que l'État qu'il t'attend par exemple un litre à 1000 francs pendant un mois vous allez vous rendre compte que le chauffeur est belé parce qu'il est en terre dans la ming et qu'il est bien donc ce qui l'État a discuté qu'il va supporter subventionner le pétrole qu'il y a de 2000 à 1800 ou de 2000 à 1500 à 2000 à 1000 francs comment les gens vont dire ok il n'y a pas de problème pour que tout le monde gagne sa vie c'est l'important je pense que l'État congolais peut aider tout va s'en sortir côté Oana mais il y a une chose que je voudrais dire l'application stricte de ces mesures va permettre à Oana d'avancer je ne sais pas que le pasteur il y a une chose qui est 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 chef et autorité pasteur il y a un modèle vous l'arrêtez parce que même Dieu est contre la rébellion ça c'est une rébellion c'est enfreindre la loi établie Dieu demande aux gens de respecter l'autorité établie je le dis l'État congolais n'a pas interdit l'Église l'État congolais a interdit l'attroupement dans les bâtiments tu peux prier chez toi à la maison je peux prier chez moi à la maison on n'a pas interdit la prière comme on n'a pas interdit de boire on ne te demande pas de ne pas boire il n'y a aucun problème ça va et puis il vient il fait son travail il n'y a pas de problème buvez chez vous mais plus il n'y a aucun endroit où il a connu c'est ça qu'on dit aujourd'hui voilà un peu moi ce que je voulais dire aux Congolais pour terminer n'est qu'aux Congolais on a qui poste un gars sur Facebook coronavirus eza maladi yasolo coronavirus ezo boma yasolo coronavirus eza maladi yaba jete toko koka te ko vivre nango fauteu y na yo yandako e leki li a hôpital na bien molili yandako dan akourante molili leki n'eko molili ywana eza bien koleka molili yaserkye moulunge nandako trouva nan nengen tome toza moupepe n'eko na katya simeti a rodana moupepe wanate évitez et prenez conscience cette histoire tu vaut mieux ton petit canapé de la maison que le lit de l'hôpital le coronavirus tu l'as toi tu infectes tout le monde prenez soin de vous et respectez respectez les mesures y'a 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 n'oubliez jamais de faire ça n'oubliez jamais de vous désinfecter les mains régulièrement n'oubliez pas et n'oubliez pas de boire de l'eau c'est très important qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada